Connaissez-vous l'histoire de Farid Tir, aussi appelé le Mérine du Nord ? Farid Tir, braqueur insaisissable, qui s'est joué de la police pendant des années, c'est au moins une dizaine de braquages et de carjacking à son actif. Plus de 13 ans de cabal et jamais une goutte de sang versé. Farid Tir est né le 28 août 1969 à Roubaix. Il grandit dans une famille nombreuse de 3 filles et 6 garçons. Ses parents, arrivés d'Algérie dans les années 60, sont aimants et protecteurs. Pourtant, le jeune tir dérape très vite. Il est décrit comme rebelle et avec un tempérament de petit caïd. Peu avant sa majorité, le jeune homme est arrêté une première fois. Consommateur d'héroïne, il tombe pour trafic de stupes et prend 2 ans de prison. A sa sortie, il se lance dans le poker. Le jeune homme aime l'argent facile et les grosses dépenses. Mais il perd beaucoup d'argent dans les jeux et se lance dans le banditisme. Il se fait arrêter une seconde fois en Belgique pour une série de braquages. A 28 ans, il est condamné à 7 ans de réclusion dans la prison de Namur. Mais il arrive à s'évader en se faisant passer pour un visiteur. Il parvient à passer la frontière et disparaît dans la nature. Mais en 2001, tir refait surface. Le 21 mars 2001, il braque une BNP dans la banlieue lilloise. Tire se présente à la porte. Il est filmé à l'entrée du sas. Il a une trentaine d'années et demande l'accès au coffre, pistolet automatique au point. Montant du butin, 70 000 francs. Il s'enfuit au volant d'une Audi de grosse cylindrée. Quelques semaines plus tard, nouveau braqueau et même méthode. 16 000 euros. A la différence des braqueurs habituels, Tire opère seul. D'autres braquages ont lieu dans la région de Valenciennes. A chaque fois, Tire se montre très calme, parfaitement courtois, d'après les récits des employés. La brigade de répression du banditisme le surnomme alors le solitaire. Malgré la photo de son visage, les forces de l'ordre n'arrivent pas à l'identifier. A cette époque, Tire écule toute la région, supermarché, agence bancaire ou postale. Il opère seul en quelques minutes et parfois pour des butins dérisoires. Fin 2002, grâce à un renseignement, les policiers sont sur une piste. Un braquage devrait avoir lieu du côté de Bayeul. Ils interpellent cette équipe et lors des interrogatoires, ils découvrent l'identité de leur braqueur, Farid Tire. Les policiers font alors le lien avec l'homme qui s'est évadé de la prison de Namur. Ils mettent en place des écoutes téléphoniques sur la famille Tire. D'autres de ses membres seraient eux aussi impliqués dans le banditisme. Les choses s'accélèrent. 4 décembre 2002, à Marc-en-Barreuil, un carjacking d'une Audi S3 a lieu dans une station-service. Le même jour, à Bandu, deux hommes débarquent chez un concessionnaire Audi, cagoulé. Ils sont armés et veulent les clés d'une des voitures les plus rapides du garage, une Audi RS4. Les hommes arrivent à repartir au volant du bolide en moins de 7 minutes, peu avant l'arrivée de la police. Dès le lendemain, la fameuse sportive allemande est utilisée dans le braquage d'une poste dans la banlieue lilloise, montant du boutin 5 000 euros. Sur place, les braqueurs ne laissent aucun indice. 15 jours plus tard, c'est un crédit agricole, puis une banque populaire, défoncée à la voiture Bélier. Fin 2002, les policiers n'ont toujours pas mis la main sur Farid Thier, mais sur un hasard, sa chance va tourner. Une équipe de la BAC est appelée en renfort sur un vol de voiture. Ils repèrent une voiture de la marque allemande, stationnée sur le bord d'une route isolée. Ils arrêtent les deux hommes à bord. L'un des deux est blessé à la cheville, c'est Farid Thier. L'autre homme est son neveu, Brahim. A l'intérieur de la voiture, cagoule, arme de poing, argent liquide, mais Thier n'avoue rien, il assure avoir gagné la voiture dans une partie de poker. Il est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Mai 2005, il est transféré à la maison d'arrêt d'Amiens. Sa blessure à la cheville nécessite une nouvelle opération. Le 16 mai, il est transféré à l'hôpital, sous la garde de deux policiers. Mais le lendemain, trois complices pénètrent dans les lieux, maîtrisent les policiers et libèrent le solitaire. Un mandat d'arrêt est délivré contre celui que la presse surnomme maintenant le Mérine du Nord. Mais la cavale va durer près de trois ans. Les policiers tentent tout, surveillance des proches, écoute téléphonique, mais ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. En cavale, Farid Thier a besoin d'argent, il ne peut pas rester caché longtemps. 7 octobre 2005, un commando attaque une agence bancaire à la voiture bélier à l'homme dans la région lilloise. 10 juin 2006, c'est une BNP à Tourcoing. Le braqueur laisse même un message, il demande aux employés de passer le bonjour aux enquêteurs de la PJ, qui viendront après le braquage. La même année, Thier est condamné en son absence par le tribunal d'Amiens à 18 ans de réclusion. Les policiers placent alors sa compagne sous surveillance. A cette époque, entre 2007 et 2008, Thier multiplie les braquages pour nourrir sa cavale. Pas moins de 5 braquos lui sont attribués. Ses braquages sont spectaculaires et semblent improvisés. Il opère dans l'urgence, sans masque, ni gants, et se retrouve systématiquement filmé sur les caméras de surveillance. Juillet 2008, en enquêtant sur les revendeurs d'héroïnes de la région, les policiers finissent par identifier Thier, toujours dépendant du produit. Grâce à des écoutes, ils mettent en place un piège pour le prochain approvisionnement de Thier, en centre-ville de Lille, et parviennent à l'arrêter. Farid Thier est de nouveau mis en examen pour son évasion et transport d'armes de première catégorie. Son procès à Amiens fait la une des journaux. Thier continue de tout nir en bloc, mais prend 15 ans pour son évasion de l'hôpital d'Amiens, puis 10 ans à la cour d'assises du Nord pour la série de braquages commis entre 2001 et 2002, puis 10 ans encore pour des carjacking, et lors d'un quatrième procès, encore 18 ans pour d'autres braquages devant la cour d'assises du Nord. En mars 2014, il a déjà effectué 6 ans de prison et comparé de nouveau devant la cour d'assises de Saint-Omer. Il est jugé pour des braquages commis dans la région entre 2006 et 2008. Cette fois, il assume tout, mais prend de nouveau 15 ans. Aujourd'hui, Farid Thier est toujours sous les verrous et il devrait sortir en 2033 à l'âge de 64 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada